Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes lundi 29 janvier 2024, c'est parti pour une vidéo à l'idole de Valentin. Alors, Rarivage Cuisine, axée un peu plus sur la chandeleur, les crêpes et du bricolage. On a cette crêpe hier, crêpe party. Alors, comme on a vu hier, c'est bien parce qu'on peut faire deux crêpes, parce qu'habituellement c'est ou des grandes crêpes ou des petites crêpes. Donc là, deux crêpes moyennes, alors comme je l'ai dit aussi, qui dit crêpe dit aussi omelette, pancake, enfin, vous pouvez vraiment la sortir du contexte crêpière. 39,99 euros, on a la grande crêpière, 1500 watts, 19,99 euros. Alors là, c'est des crêpes qui vont faire 34, plus ou moins 34 centimètres de diamètre. Évidemment, crêpes sucrées, salées, et pour bien les réussir, voilà. Alors, je ne sais jamais, à chaque fois que vous me le dites, mais j'oublie le nom. Moi, j'appelle ça un thé, mais je ne sais pas, je crois que c'est un nom particulier. Et la spatule pour retourner vos crêpes, 19,99 euros. Ensuite, il y a la bonne vieille méthode de la poêle à crêpes, 9,99 euros. Elle est en aluminium, celle-ci, par contre, attention, elle ne va pas sur l'induction. Elle ne passe pas au lave-vaisselle ni au four, 9,99 euros. Sinon, il y a celle-ci, la tefale, 25 centimètres de diamètre. Pareil, celle-ci, elle ne passe pas sur induction. Par contre, celle-ci va au lave-vaisselle, 9,99 euros. Après, vous avez aussi les poêles à crêpes, comme ça, pour faire cette petite crêpe. Il faut faire cette petite crêpe, cette pancake, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être intéressant de faire des petites omelettes aussi. oeufs au plat, 12,99 euros. Et on a, alors hier, on a vu celle avec les cœurs, elle est là. Alors, celle-ci, je sais par contre que chaque année, elle a beaucoup de succès. On peut faire 6 crêpes. 6 crêpes et ce que je, normalement, voilà, elle va sur induction. Elle ne passe pas au lave-vaisselle ni au four. Avec les crêpes, pourquoi pas, aussi du pop-corn. 14,99 euros. Alors, hier, je disais, il y a tout pour faire une soirée fête foraine. Parce qu'on a les crêpes, on a les pop-corn. Donc, appareil à pop-corn, on va aller mettre ses petites graines de maïs, son beurre, et on va laisser faire. Donc, appareil à air chaud pour la préparation du pop-corn, faible en calories. 14,99 euros. Et qui dit fête foraine, dit barbe à papa. Donc, idéal pour les fêtes de famille, les anniversaires d'enfants, etc. C'est vrai que ça, ça marche super bien. 21,99 euros. Après, ce qu'on pose souvent comme question quand je présente ce genre d'appareil, c'est où est-ce qu'on peut trouver de sucre ? Parce qu'il faut un sucre particulier pour le faire. Et puis, en plus, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a des couleurs. Après, vous avez de la barbe à papa, la vert, rose, un petit peu de toutes les couleurs. En général, on peut les trouver soit dans les magasins, enfin, les grosses enseignes. On les trouve aussi dans les appareils d'électroménagers. Vous allez dans le rayon, tout ce qui apparaît justement à barbe à papa. Ou tout simplement sur Internet. 21,99 euros. Ah oui, il y a aussi la fameuse gaufre. 36,99 euros. Alors là, du coup, si vous avez envie d'ouvrir un stand dans une brocante et proposer tout ça, c'est possible. Il y a vraiment tout. Tiens, dites-moi vous ce que vous préférez. Les gaufres, crêpes, pop-corn ou barbe à papa. Moi, c'est clair, c'est les crêpes. Gaufrier, donc 36,99 euros. Celui-là, il a une petite particularité. D'ailleurs, on l'a à la maison. Vous avez fait une petite vidéo dessus avec les enfants. Il est rotatif. Vous voyez, on a juste à tourner pour que la gaufre soit bien cuite de tous les côtés et soit plus homogène puisque la pâte aura été répartie, comme je vous l'ai dit, partout. Allez, ensuite, pour faire des bonnes crêpes, il faut les bonnes mesures. Donc, il y a la balance de cuisine. 11,99 euros. Donc, on a du verre pastel. Et hier, j'ai vu du lilas. Donc, avec le bol amovible. Toujours 5 kilos. La fonction tard. Le mixeur plongeant, 11,99 euros. Alors, c'est ce que je vous disais hier. Et aussi, quand je vous présente ce genre de pied mixeur plongeant, on le voit souvent à l'époque quand arrive l'automne hiver pour les soupes, etc. Mais comme je vous le dis, à chaque fois aussi, on peut y faire sa pâte à crêpes. Enfin, mélanger sa pâte à crêpes avec le mixeur. Ça marche vraiment bien. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont mis aujourd'hui ou pas. Mais l'idée est bonne. Donc, on l'a en gris ou en blanc. 11,99. Les hot dogs, machine à hot dogs. 19,99 euros. Donc, avec les pains hot dogs, les saucisses. Alors, je suis en train de penser, je vous parlais de fête foraine. Mais je sais que quand il y a la foire du trône, qui n'est pas loin de chez moi, je sais qu'il y a un stand où ils ne font que ça. Des hot dogs. Je crois que c'est même, il ne fait que ça, le stand. Bref. 19,99. Alors, ça, c'est bien parce que ça va vous réchauffer le pain et vos saucisses en même temps. Et aussi, on peut y faire des œufs. Le couteau à steppe, 3,99 euros. J'en ai 6. Les moules, 5,99 euros. Alors, on a celui-là. Alors, quand je vois ça, la petite anecdote, j'ai une chaîne de recettes de cuisine depuis, je crois, 3-4 ans. Qui s'appelle Cuisine avec moi. Alors, je ne sais pas si vous pouvez rajouter Razika derrière. Cuisine avec moi Razika, je crois. Je ne sais plus, j'ai dû rajouter parce qu'on n'arrivait pas à la trouver, la chaîne. Et je vous ai partagé en short, vous savez, les petites vidéos moins d'une minute, la recette d'un gâteau au chocolat. Franchement, je vous conseille de tester parce que le gâteau, il est vraiment moelleux. Il est super bon. Et je suis en train de penser à ça parce que, hors caméra, après, derrière, moi, j'ai fait un glaçage. Il était un petit peu raté, mon glaçage. Mais bon, ce n'est pas grave. Il était bon quand même. Bref. Tout ça pour vous parler des charnières. J'avais utilisé un moule à charnières que j'avais acheté ici. Je ne me souviens plus, mais c'était un moule à cake. C'est vraiment pratique, les charnières. Sinon, vous avez celui-là. Tiens, du coup, je vous montre quand même ma chaîne. Parce que, hop, c'est ça. Cuisine avec moi. Donc, Razika Cuisine. Comme ça, je vous montre si vous avez envie de la chercher. Et vous allez dans short. Et dans short, voilà. Il est là, le gâteau, là, au chocolat. Voilà. Sinon, donc, les moules à cake. Comme ça. Et alors, hier, j'ai vu des moules à kougloff. Alors, ils sont tout au fond. Ils sont là. Ils sont là. Tiens, si vous ne les avez pas vus, là, c'est un set de table en ardoise naturelle. 7,99. Et alors, ce qui peut être sympa, si vous aimez l'ardoise aussi, c'est ça. Hop, il est ouvert. C'est très bien. Donc, en fait, c'est un plateau en ardoise. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a des poignées en inox. Voilà, je l'ai sorti. Donc, il a deux poignées en inox. Perceuse visseuse, sans batterie, chargeur, 29,99 €. Hop, je vous laisse regarder les caractéristiques. Donc, sans batterie et sans chargeur, ça tombe bien. Parce qu'on a la batterie qui est vendue. Donc, s'il vous manque une batterie, au cas où. Donc, 19,99 €, 20 volts, 2 ampères. Mais on a aussi le chargeur qui est à part, à 14,99 €. 20 volts, 4,5 ampères. Et on a aussi l'ensemble, à 29,99 €. Alors, vous allez me dire, comme ça, ça revient moins cher d'acheter l'ensemble. Mais là, sauf que le chargeur, c'est un 2,4 ampères. Après, on a un autre double chargeur, mais cette fois-ci, 4,5 ampères. Mais il n'y a pas de batterie avec. 27,99 €. L'âme de scie circulaire, on verra après la scie. 3,99 €. Bois tendre, bois dur. Bois tendre, bois dur. Et parce qu'il y en a un autre, c'est les deux que je vois. Donc, la scie circulaire, elle est à 39,99 € sans fil. Bois, panneaux aglomérés, plastiques, matériaux de construction légers. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas la batterie, le chargeur, de les prendre. Mais si vous les avez déjà à la maison, du coup, c'est mieux. Parce qu'on peut les réutiliser après sur plusieurs outillages. Après, regardez, il y a toujours l'indication pour la batterie. L'accord multi-usage, 5 €. Donc, il y a 30 m. Ensuite, on a la scie à ruban sans fil. 59,99 €. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de repartir avec les lames. Alors, je pense qu'il y en a dedans, vérifiez. Mais bon, 14,99 €. On a celle-ci, denture 18, CPI, 24. Et c'est un lot de deux. L'établi, lit multifonction, 19,99 €. On a les embouts pour perceuse visseuse, 2,99 €. Donc, on a plusieurs embouts. La découpeuse rotative à 39,99 €. Donc, sans fil. Les embouts, 8,99 €. Et on termine par le rail de stirage et de guidage à 14,99 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard.